L'énigme L'inconnu qui nous pousse à la perversité, le sphinx insidieux, Satan, comme on l'appelle, se justifie ainsi devant plus de Nobel, lui reprochant la mort de sa virginité. Oui, maintenant je suis ton hôte, mais je ne l'étais pas encore. Ce certain soir de pauvres prédors, où tu fies ta première faute, il ne faudrait point t'abuser. Ce n'est pas moi qui t'ai perdu, mais ma confidence entendue, tu ne pourras plus m'accuser. Donc, en ce temps-là, bien entière, couvait ta chaste floraison, et l'honneur mirait son blason dans l'acier de ta jarretière. Ton petit crâne encore glacé restait la boîte à l'innocence, où tes rêves d'adolescence continuaient ceux du passé. Sur ta lèvre folle et naïve, tous tes sentiments gazouillaient, des rires blancs qui se mouillaient à la fraîcheur de ta salive. Ton cœur signerait d'être pur et ton corps sans pudeur maligne germait comme une jeune vigne portant son raisin demi-mûr. Alors ton ventre et ta poitrine dormaient. Ce n'était que l'ardeur et la santé de ta candeur qui frémissaient dans ta narine. Allais-tu donc à s'y garder cette belle chère ingénue qui, lorsqu'elle était toute nue, se voyait sans se regarder ? Non pas, je voulais te corrompre, et je me mis à te tenter. Ton calme pourrait s'entêter. Je finirais par l'interrompre. Je ne songeais pas à prévoir que tu serais à mon épreuve et que ta volonté si neuve résisterait à mon pouvoir. Deux ou tards, tu boirais mon filtre graduel en toi, jour par jour, descendrait le funeste amour comme un poison lent qui s'infiltre. Ta tendresse dans l'amitié deviendrait beaucoup ma complice et quel joli tour de malice de te prendre par la pitié. Pour commencer, ma flatterie fut le miroir de tes attraits. Or, pendant que je t'ingérais le goût de la coquetterie, ta modeste apparition, purifiée par sa rencontre, tu passais sans plus faire montre de ta grâce en éclosion. Deux séraphins qui se dérobent, tu marchais si célestement qu'on croyait voir à tel moment pendre deux ailes sur ta robe. Et pourtant j'attendais ton cœur, le faucheux gâte bien la mouche, et moi, je t'épiais plus louche, avec plus d'ombre et de longueur. J'activais mes métamorphoses et les sucs et des mauvais désirs, mes essences, mes élixirs, y passaient. J'enforçais les doses. Et je retournais en tous sens les astuces de ma magie pour réveiller la léthargie de tes pensées et de tes sens. Maintenant, mes souffles moins vagues visaient tes objets familiers, je contaminais tes colliers et je pervertissais tes bagues. Les formes, les couleurs, les sons te renvoyaient mon chaud prestige et je t'enlassais de vertige par les reflets et les frissons. J'inventais avec les arômes des nuages délicieux où surgissait devant tes yeux l'obscénité de mes fantômes. Les soirs oragés malsains, je pompais les langueurs perfides que j'aggravais de mes fluides et je les dardais sur tes seins. Et toujours aux heures funèbres vers ton lit jusque sur ton drap rampait mon baiser scélérat qui te cherchait dans les ténèbres. Mais en vain naissait sous tes pas mille embûches de circonstances. Tu raidissais ta résistance et tu ne te défendais pas. Tu triomphais près de ma trame comme le rosier près d'un crapaud. Sentais-tu même à fleur de peau ce qui devait brûler ton âme ? Restait la curiosité. Elle eut beau siffler et se tordre, à quoi bon elle ne put mordre sur ta plate sérénité. À bout de ruse et de souplesse, ayant tout fait pour te damner, j'avais fini d'imaginer l'occasion de ta faiblesse. Elle est honteux, confus, interdit, mais venait rentrer dans leur gaine. J'étais là, ruminant ma haine lorsque la nature m'a dit « Je revendique la conquête de ce bel être triomphant qui tient à la fois de l'enfant, du végétal et de la bête. » Quand j'aurais mis mon verre tortue dans cette vierge au cœur de marbre, comme le fruit tombe de l'arbre, et s'y tombera sa vertu. Moi, je te demande en partage de commencer à la pourrir. « Toi, jusqu'à son jour de mourir, tu la pourriras davantage. » Ma foi, fourbue, découragée, ployant sous ma déconfiture, j'ai laissé faire la nature et c'est elle qui m'a vengé. Cela laisse la fille anxieuse et pour cause, car elle ose se dire « Enfin, qui sait, pourtant ? » La nature et Satan, c'est peut-être la même chose.